Vous savez les enfants, dans la vie, il n'y a que deux choses dont on peut être sûr. La première, c'est qu'on mourra tous un jour. La seconde, c'est que CM Punk est vraiment nul. Salut tout le monde, c'est Chakoua, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode sur E-Hide Sports UFC 2. Alors, j'ai une vilaine toux, voilà, depuis deux semaines maintenant. Je suis désolé, je n'ai pas record depuis deux semaines. J'avais promis que je sortirais un épisode pour la sortie, justement, pour le combat de CM Punk. Voilà, le premier combat de CM Punk à l'UFC. Et je voulais sortir mon troisième épisode le lendemain. Voilà, ça fait deux semaines maintenant et j'avoue, je ne l'ai pas sorti. Alors, exceptionnellement, l'épisode sortira non pas un dimanche, mais un mardi ou mercredi, voilà, tout simplement. Ouais, j'ai un petit peu merdé, mais voilà, j'ai ma toux, je me traîne depuis deux semaines. Et il y a deux semaines, c'était vraiment infaisable. Je ne pouvais vraiment pas jouer, quoi. Parce que si je jouais, en tout cas, je pouvais jouer. Mais je préférais pour un confort auditable. Audible. Pour un confort audible. Enfin, pour un confort sonore, voilà. Putain, on va réussir. Désolé, je sors d'une journée de boulot, je suis un peu claqué. Je me cherche des excuses. Et du coup, pour un confort... Pour un confort audio, pardon. Eh bien, c'était mieux, pour moi comme pour vous, de ne pas enregistrer, voilà. Du coup, nous revoilà maintenant pour cette troisième vidéo. Pardon, je perds mes mots, vraiment, je vous jure. Ce n'est pas facile. Alors, effectivement, si M-Punk a combattu à l'UFC, ça y est, le combat qu'on attendait tant a eu lieu. Ouais. Bon, je ne vais pas vous spoiler, parce que s'il y en a qui ne l'ont pas vu, tant pis. En tout cas, sachez une chose, c'est qu'il a perdu. Et je ne vais pas vous dire comment, je ne vais pas vous spoiler, même si je viens de faire mon temps. Ce n'est pas un secret que tout le monde s'attendait à ce qu'il perde, de toute manière. J'avoue, j'étais déçu. Un peu de la façon, je pense qu'il aurait pu gagner. Après, voilà, je ne vais pas m'avancer, parce que pour ceux qui ne l'auraient pas vu, justement, ça va vous spoiler. Donc, voilà. Mais moi, je pense sincèrement qu'il aurait pu gagner. Alors, attendez, je vais faire l'entraînement. Mais avant, il faut que je regarde quel est mon prochain adversaire, parce que vu que je n'ai pas joué depuis deux semaines. Un judoka ! Alors, on va travailler nos défenses take down. Et notre try en clinch. Ouais, donc voilà. Un petit peu déçu de la prestation de CM Punk. Après, je ne m'attendais pas nécessairement à mieux. Mais je suis déçu, parce que ce mec, comme je vous l'ai dit lors de la première vidéo, je l'ai connu dans... Je reconnaissais déjà vite fait en tant que catcheur, de nom en tout cas, et de faciès, mais je ne m'étais jamais rencardé sur le personnage. Et en fait, maintenant, après de l'avoir vu dans son intimité, dans plusieurs vidéos, on se rend compte que c'est un mec bien et tout. Son attention était tout à fait louable d'aller à l'UFC, mais comme certains l'ont dit, à 38 ans... Voilà. Ce n'est pas... C'est un peu chaud. C'est un peu chaud d'entrer à l'UFC, commencer une carrière à 38 ans, quoi. Maintenant, tu commences à 20 ans, 22 ans, voilà. Conor McGregor, qui a l'apogée de sa carrière à 28 ans, par exemple. Donc, voilà. On va travailler un peu nos coups de poing, parce que je ne vais pas aller au sol contre lui, je n'ai pas envie. Et je ne peux pas m'entraîner au sol, de toute façon, j'ai une pénalité. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas vérifié. Enfin, bref, voilà. Ah, putain, merde, blocage, moins 5. Super. Du coup, voilà, oui, un petit peu déçu pour si il y a un punk. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment vont se passer les choses désormais. Je ne sais pas s'il va recommattre ou non. L'adversaire, sa taille sera un peu plus, à son niveau, j'ai envie de dire, un peu moins entraîné. Ce sera un peu plus de bon ton, mais bon, tant pis. Alors. Oh, oui, allons-y. Et donc, oui, c'est ce que je disais en intro de cette vidéo, ce que je voulais dire en intro de cette vidéo, mais que je ne l'ai pas fait, parce qu'il fallait bien faire un choix dans mes termes employés, c'est que si M.Punk a plus de chances de gagner dans ma carrière in-game qu'en vrai. C'est une évidence en même temps. Puisque je ne dis pas que je suis bon, je dis juste que déjà il va plus de combats. Franchement, il va avoir toute une carrière entière. Et puis qu'on commence en bas de l'échelle. Et d'ailleurs, je n'ai pas vérifié la difficulté. Je ne sais pas du tout en quelle difficulté on est, mais ce n'est pas grave. Parce que le spectacle, j'améliorerais, j'augmenterais la difficulté si je sens que c'est très facile et que ça ne donne pas assez de spectacle. Aussi, j'ai appris ce matin, j'ai lu vite fait, que Ronda Rousey pouvait potentiellement faire son retour lors de l'UFC 207. Bon, 207, ce championne 203. 207 ne sera pas avant décembre, janvier je pense. Mais voilà. J'espère sincèrement que c'est vrai, qu'elle va revenir et qu'elle sera d'apprendre une fois. Allez, c'est bon, zap. Ah ouais, d'accord. Ah oui, son premier combat à l'UFC en dehors de la finale de The Ultimate Fighter. Donc ça y est, là, on y est là. Premier vrai combat, comme lors du dernier. Parce que cette fois, ce n'est pas un JGB ce qu'on affronte, mais un judoka. Oh ! C'est fini. Bordel, si ça avait pu se passer comme ça, son vrai premier combat s'aurait été sublime. Très honnêtement, quand j'ai regardé son combat, je me suis dit, putain, ça va aller à la décision. Ça va faire trois rounds. Ah, et puis bah, ouais, je ne peux pas vous en dire plus pour ceux qui ne l'ont pas vu. Même si, selon moi, deux semaines après un combat, on a le droit de raconter ce qui s'est passé. Parce que sinon, si on ne fait pas au bout de deux semaines, quand est-ce qu'on le fera ? Je le demande. Allez, on zappe. J'ai peut-être augmenté la difficulté, en effet. Voilà, première victoire à l'UFC de CM Punk. Sympa la carte, d'ailleurs. Oh, putain, Saunders. Au-dessus de moi, regardez la mâchoire. Putain, il a une tête de cul. Alors, il paraît que quand on prend des combattants réels, existants, pour faire sa carrière, le départ en retraite est très long. Ou en tout cas, avec CM Punk, je ne sais plus. Alors que IRL, c'est tout l'inverse. D'ailleurs, je suis content. Au boulot, j'entendais des collègues parler. Ils disaient que... J'ai deux collègues parlé, quoi, en fait. Et puis, ils disaient tous les deux qu'ils étaient sur One. Du coup, ça faisait plaisir. Du coup, on a discuté un petit peu. Mais bon, ils sont plus sur InBossX qu'autre chose. Alors, moi, je me suis mis à destiné récemment. C'est aussi pour ça que je n'ai plus trop le temps de jouer. On ne va pas se mentir. C'est prenant comme jeu. Putain, ok, j'arrive deux ans après. Mais au moins, j'arrive à tous les DLC. Mais c'est énorme, c'est énorme. Alors, Taekwondo Jutsu. C'est moi où là, on a deux frères jumeaux. Alors, à savoir, Jaden Davies et Elvin Hodges. Alors, certes, ils n'ont pas le même nom. Mais à mon avis, les mecs, vous devriez questionner vos parents. Parce que je pense... Là, je pense qu'il y a quelque chose à jouer. Alors, les mecs, franchement, vous êtes les sosies, quoi. Donc, du coup, je vais vous épargner. Je ne vais pas vous taper dessus. On a un GGB, c'est un boxeur. Bon, dans tous les cas, là, moi, je préfère choisir celui contre qui j'ai le plus de chances de gagner dans la mesure où ça ne me rapporte que dalle. Quoi qu'il en soit. Oh non ! Entraînement impossible de boue, putain. Pardon. Enfin, je ne vais pas dire pardon. Je fais comme jeu tous, quand même. Parce que là, je n'ai pas fini. Alors, ne vous inquiétez pas, j'ai rendez-vous chez le docteur vendredi. Il y a Adaptive. Débutant, facile, normal. En début de carrière, on va mettre normal. Et une fois qu'il aura un peu plus de stats, on va dire, quand il aura dépassé les 72, en général, on peut augmenter un peu. Parce que là, pour l'instant, je n'ai pas de coup, je n'ai rien. Ce n'est pas intéressant pour moi. Alors, on va s'entraîner en défense-soumission. Oh non, on n'en a pas encore fait, tiens. Bon, alors là, c'est assez simple. Ton adversaire va tenter de te soumettre, et toi, tu ne dois pas te laisser faire. Facile, non ? Ouais. Bouge, bouge, et active-toi. Te fais pas soumettre. Bien joué, tu t'es bien dégagé, mec. Ouais, je sais. Alors, il y a encore des gens qui me demandent des conseils de jeu et tout, des tutos. Alors, même si j'en ai déjà fait, des tutos soumissions, là, vous avez juste à presser. Joystick droit, là, ça, un peu comme ça, sortir, atteindre les extrémités. Si ça bloque, allez dans une autre direction. C'est tout con, hein. Mais je l'explique plus en détail dans un tuto soumission, cherchez sur ma chaîne, vous le trouverez. Il y a une partie réservée aux tutos. Une playlist réservée aux tutos, et vous le trouverez là-bas. J'explique même les attaques en soumission. C'est pour ça que dans mes vidéos, du coup, vu que je me suis permis de faire des vidéos tutos, que je me suis un petit peu cassé le cul pour les faire, dans mes vidéos, je ne donne pas tellement de conseils, ou je ne dis pas comment faire telle ou telle chose. Ça ne sert à rien, puisque j'ai déjà fait, donc je vais me concentrer dans mes combats, et puis dans les vidéos, qu'autre chose. Putain, j'en ai dû à Destiny ! Au-dessus, clouant d'une pente, sur le dos, au-dessous, putain, on est bien là, sur le dos. On va se remettre de la défense sous mission. Défense take down, il faut, il faut. Il faut miser beaucoup dessus, parce que là, on va affronter un Jilly Beast. J'ai de la chance, parce qu'au final, aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai quitté à 13h45, alors du coup, je me suis dit, putain, c'est le moment de record. Ils m'auront jamais. Et j'ai de la chance, il fait beau, enfin beau. En tout cas, le temps est clair, et ça permet une bonne visibilité sur les vidéos. Sinon, je pourrais record le soir, mais très honnêtement, avec la lumière du jour, vu que j'enregistre avec mon téléphone, enfin avec la lumière artificielle, la lumière de... De la lumière, quoi. La lumière électrique, enfin. Oui, enfin bref, la lumière de ma lampe. Bah, je trouve que le rendu n'est pas très beau. Un peu comme sur la vidéo que j'avais fait, où je joue... C'est une vidéo bonus, où je joue à UFC en ligne bourré. Ça s'enregistre en pleine nuit, à 3h du matin. Et la lumière est aussi déplorable que mon état. Donc voilà, c'est pour ça que je ne record que deux jours. Alors en hiver, je ne sais pas comment je vais faire, parce qu'on a moins de soleil, on va dire. Allez, bon bref, j'arrête de raconter ma vie, je passe au combat. On affronte un Jilly Beast, on évite d'aller au sol. Donc il disait que j'étais super confiant suite à ma dernière victoire, et que maintenant j'allais chercher le KO. Là, j'allais faire un direct au visage, un jab, et au ventre. Ça, vous voyez, ce n'est pas bon, parce que là, s'il fait une âme de sol, je suis cuit. Interruption. Voilà. De toute façon, en règle générale, cette UFC, l'UFC 203, c'était un peu une grosse blague. Je ne sais pas ce que vous avez pensé du combat vers Doom, contre Brown. Mais moi, j'étais un petit peu déçu. Verdum a voulu tout donner dans le premier round, et puis au final, je ne sais pas. Certains vont dire que c'est moi qui dis de la merde, mais moi, je crois qu'il a trop fait le kéké, Verdum. Franchement, je n'ai pas apprécié. Et Travis Brown avait l'air ailleurs. Putain, il avait l'air... Franchement, on aurait cru... Un lapin pris dans des phares, quoi. Vous savez, il était paniqué, le pauvre. Je ne sais pas ce qu'il avait, mais il était trop choui, quoi. Regardez son regard dans le combat, quoi. Le mec, il... Je ne sais pas. Je pense que le fait de s'être déboîté le doigt dès le début du combat, ça m'est un peu traumatisé, quoi. Ouf. On sent qu'on a augmenté les difficultés. Allez, il faut l'enchaîner, c'est bien. Just missed with that huge kick. CM pumps, uppercut, almost connective. Oh, good left hand. Je n'arrive pas à le toucher, quasiment. Il a une banalange en même temps, le gars. Je vais le laisser taper dans le vide. Il n'a pas tapé dans le vide, en fait. Tu m'as tapé dans le bidoui. On tente le Thaï. J'interruptionne. Je n'ai plus parlé, on s'est dit. Je suis tout à la cage. Nice. Oh, c'est bon. J'ai l'attente, mais bon, je n'y crois pas trop. J'ai une biste, ne l'oublions pas. Dommage. Au moins, ça peut le perturber, parce que le mec, c'est un jibiste, et c'est moi qui l'ai malmené au sol. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est fini. Fin pourri, mais fin quand même. C'est dommage. La guillotine était jolie, mais je manquais de compétences en soumission. Je pense qu'il faut que j'améliore ça, et puis j'améliore mon sol, et ça serait passé. En plus, il y a bien un moment dans la carrière où tu peux gagner par soumission, sans avoir nécessairement un jibiste et les bonnes compétences. C'est bien en début de carrière, forcément. Alors après, quand tu tombes sur des gars de Rooster et tout, c'est pas la peine. Allez, passons à la suite. Putain, ils sont quasiment tous allés à la décision. Pardon. Eh, point d'évolution, là, c'est bon, je peux peut-être commencer à les dépenser, non ? Ah, il est trop bien destiné. Et sinon, vous allez bien, en fait ? Je ne sais pas si je vous ai demandé. Dites-le dans les commentaires, n'hésitez pas. Ce n'est pas un moment de pute à clic de ma part, je veux savoir comment vous allez. D'ailleurs, s'il y a des habitués, bonjour à vous. Ça fait plaisir de vous voir. Sauf toi, là. T'es tout nu derrière ton écran, tu crois que ça se fait, sérieux ? Je sais, c'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. Je crois vraiment que j'avais envie de voir ça, sérieusement. Non, mais. Bon. Bien, parce que c'est toi, je te jure. Un autre, j'aurais mis la porte directement. On a encore des jumeaux, à savoir Humphrey et Lima. Non, sérieux, on a un bon gros bug, quoi. Alors, Jutsu, Taekwondo, Taekwondo. 56. On va affronter lui, là. Pierce Wang. Taekwondo, parce qu'il est classé 56e au classement. Très bien, je comptais pas travailler de clinch, de toute façon, cette fois-ci. Hé, Hunter, tu veux un coup de main ? Je me disais aussi. Hop, on va aller. Ouais, je simule, rame à foutre. J'aime bien simuler. Hop. Attaque, soumission. Boum. On va parler de soumission, maintenant. Écoute-moi bien. C'est pas compliqué. Tu vas avoir un temps donné, et dans ce temps, je veux devoir bosser le plus de prises de finition possibles. Et chaque fois, je veux que t'ailles au bout de la prise. C'est pas grave. Allez, essaye autre chose. Surprends-le. Ouais, c'est bien, ça. Superbe. Tu lui mets bien la pression, là. Il va bientôt commencer à changer de couleur. Superbe. Il a rien pu faire. Allez, essaye-en une autre. Il reste 10 secondes. Voilà, super. Allez, c'est parti. Souvez-le. Bien. Maintenant, tu restes calme et tu avances dans le mouvement. Excellent. Bon, à savoir. J'étais ce coup de pied, coup de poing. Très bien. Boum, boum. J'en ai une deux. Du coup, est-ce que je peux personnaliser mes trucs, trucs ? Ah, déjà. Splish. A savoir que si Mpunk dans le jeu, il est juste horrible, quoi. Niveau panel de coups, il a que dalle. Du coup, là, ça va pas être dur d'en faire bien plus, quoi. Hop, qu'est-ce que je pourrais faire ? On est sur quoi, là ? Ah. On est sur LB, ce truc-là. Voilà, j'ai un peu tout dépensé bêtement, mais c'est pas grave. Non, de toute façon, il faut se faire plaisir, des fois. J'ai rien dépensé en atout, par exemple. Je me ferais, je le ferais après. Ricardo Ramas. J'adore Ricardo Ramas. Dans le jeu, en tout cas, c'est une bête. Non, on reste en bas de la carte, hein. Putain. J'ai dit combien, quand je serais en général, 71. Je vous montrerai la difficulté. On va attendre un petit peu, quand même. Je suis toujours à 71. Non, c'est vrai que me tenir à une sortie de vidéo tous les dimanches, ça va être délicat, sachant que j'ai qu'un week-end sur trois de repos. Donc, niveau timing, c'est short, quoi. Donc, ouais, non, je sortirai une vidéo quand je pourrai, de temps en temps. Voilà, c'est tout. Je vais essayer de tenir le rythme une vidéo par semaine. Voilà, c'est vrai qu'avant, bah, avant, voilà, j'en sortais une tous les jours, quasiment. Mais voilà, il faut apprendre à temporiser et à bien aménager son emploi du temps. Voilà. Allez, c'est typard. Donc, Taekwondo, donc, ça va être beaucoup de coup de pied. Ah, c'est les coups de coups que j'aurais dû acheter. Moi aussi, je sais faire du Taekwondo, t'as vu ? Je me tire de derrière la cage, hop. C'est moi qui fais l'interruption, c'est pas lui. Bon, un fou. Bel enchaînement. Bel enchaînement. Ouf ! Ah ouais, ces coups de pied à jambe, ils sont efficaces. Oh, il a coup de pied. Quick jab connect. Under three. CM Punk gets hit with the kick. CM Punk with a strong uppercut. Nice job slipping the punch. Joe, we're seeing some nice work. He's really staying busy. Solid punch by CM Punk. Oh, he lands the roundhouse to the body. Wow. Putain, il résiste bien, le gars. Il résiste bien, il reprend vite du poil de la bête, c'est bien. Ouh. Oh non ! What ? Ouh. J'ai voulu, quand il m'a sonné, j'ai voulu aller au sol pour ne pas me faire défoncer. Et au final, il m'a touché au corps, au bon moment, avec un bon timing. Allez, il vient en taille, il vient en taille. Good defense there. Tying up in the clinch here. Back to over-under control. When it looks to try to beat him up a little bit on the ground. And he got back to guard. Let's see what he can do from here. Under a minute now. He hip escapes, he's out of the full mount. Big punch from the bottom. Joey's got his back now. Flattens him out. Ooh, not good. CM Punk's trying to lock up a submission here. And he's out. He's in half guard here. Eight mounts, full mount. Ça me rappelle le combat de CM Punk, sauf que c'était CM Punk qui était en train de subir tout ça. Voilà, on a sauvé le, comment dire, l'honneur. Boum, ça c'est dommage. Comme quoi je manque de puissance, quoi. Boum, il était magnifique. Franchement, un beau contre, magnifique. Et là, boum, il m'a dépouillé le ventre. Oh là là, comment il part. Comment il se plie. Et les arbitres correctés pour moi direct à l'heure. Moi, je veux pas. Allez, c'est parti. Clairement, j'ai pas assez de puissance. Il faudrait que je joue sur des contres ou quoi. Il a retenté la soumission. Elle est en retente. Dommage. Oui ! Putain, ouais ! Je m'applaudis moi-même. Je m'autoplaudis. Je m'applaudis. C'est pas mal. Je m'applaudis. S'applaudis. Bon. Lutter par soumission. Je suis content. Les étranglements faisant partie de mes soumissions préférées. Je suis très content. Elle est belle. Elle est belle. Mais j'ai pas baissé le son depuis le début. Du coup, vous avez dû avoir un mauvais son qui est revenu en retour. Bon, c'est pas grave. C'est une micro qui est devant ma bouche qui compte. C'est pas comme si j'enregistrais juste avec le téléphone. Ah, joli. Je suis content. Ah, performance of the night. Ça, c'est cool. Et je vérifie que ça tourne bien encore. Parce que, imagine. Ouais, c'est un registre. Ouais, gros. Ouais, ouais. Allez. Oh, on en refait un. J'ai énormément envie de jouer à Destiny. Mais allez, je jouerai ce soir. C'est pas grave. Destiny. J'adore Destiny. Qui l'aurait cru ? C'est pas le genre de jeu que je kiffe. T'amener à apprécier à la base. Mais bon. Comme quoi. Je suis un garçon relativement ouvert. Alors. Alors, regardez les offres de combat. On va voir si on a quelque chose d'intéressant. On va se mettre sous la dent. Ah, c'était sympa comme combat. On va voir si on a encore des jumeaux. Oh, putain. Dirait-moi Medali. Karateka. Qu'il y a une roue. Karateka, cinquante-septième. Allez, Dwight Campos parce qu'il est cinquante-troisième. Campos. Hein ? Ok. Boost sur les entraînements... Euh, boost négatif sur les entraînements debout. Alright. Allez. Merde, blessure au-dessus. Putain. Ça, c'est bien d'avoir la défense du tech-dump. Enfin, du tech-dump, pardon. Moins un en résistance. Putain, putain. Putain. Puissance clinch. Ah, on n'a rien fait là-dessus. Exercice suivant. On complique un peu les choses. Tu vas passer en clinch. De là, transition vers une position dominante. Et tu conserves cette position jusqu'à ce que je te le dise. Compris ? Boss, allez. Position dominante. On s'active. Contrôle-le. Allez. Passe en position dominante. Parfait. Tu le contrôles parfaitement. Il ne peut rien faire. Qu'est-ce que tu attends pour passer en position dominante ? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête ? Il reste 5 secondes. Yes, c'est bien ça. T'assures le contrôle. Voilà. Le laisse-pas reprendre son souffle. Ça, c'est bon. Il ne peut rien faire. Assure la transition et prends l'avantage. Allez. Nul. Nul. C'est un exercice compliqué en même temps. Ça mérite encore un peu de boulot. Oui, tu m'étonnes. On va aller augmenter un petit peu. Oh la vache. Là, on a pris cher. On va acheter les atouts. Alors. C'est pas mal ça. Toc. On va acheter un deuxième. Physique. L'endurance remonte plus vite en se déplaçant. Ouais, marathonien, c'est bien ça. 237 points. Je ne peux pas évoluer du coup. Non, 237 points. Je ne peux rien faire. Je peux acheter un nouveau coup. Mais ça ne va pas me servir. Ah si ! Un coup de coude. Un coup de coude. Évidemment. On a dû y penser plus tôt. Donc c'est LBY qui nous intéresse. Pourquoi je parle comme ça ? Voilà. Boum. Voilà. Petit part. Un petit dernier combat. Et puis après, je vais aller faire les courses. Ensuite, je vais aller à la salle de sport. Ensuite, je vais jouer à Destiny. Je n'ai pas le choix. Qu'est-ce qu'on attend pour faire la salle de sport. Qu'est-ce qu'on attend pour faire la salle de sport. Putain. Toujours en bas de la truc, quoi. En bas de la carte. C'est ouf. On regarde le short blanc. Je l'aime bien, le short blanc. Là, c'est quoi ? C'est un karatéka ? Oh putain. Il y a beaucoup de savate. Ça va envoyer. Ça va envoyer du lourd. Hop. Est-ce qu'on est bien quand on est complètement plein ? Complètement bourré, prêt à dégueuler. Putain, mais c'est vraiment... Mohamed Ali, quoi. Le Mohamed Ali du karaté. Ah, la manette, en même temps, c'est Kahn qui l'a. Joli contre, hein. Joli contre. Oh. Putain, deux coups de savate aux jambes qui ont piqué, quoi. Je suis content. Bien. Vas-y, vas-y, souffle-toi, souffle-toi, mon pote. Allez, clinch. En même temps, je ne sais pas ce qu'il vaut au sol. Au adversaire. Attends, moi, je sais ce que je vaut. Ouh. On va se relever. Enfin, se... Sans mettre de vue, parce que... Ouf. Oh, il n'a pas aimé, celui-là. Il y a un de nous deux qui pisse le sang. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Ouh. Il a dit, fais un take-down après ce n'est le juge. Je ne sais pas ce que j'ai l'heure du coup. J'étais plus à l'aise au sol face à l'autre. Non. Là, je balance mes... Mes blocages trop tard. Trop tôt, pardon. Ah, voilà. Là, c'est propre. Protège-toi, fais quelque chose. Tourne. Voilà. Vous voyez où je veux en venir. Oh, je ne sais pas. 2 victoires de suite avec cette soumission c'est beau j'ai compris un petit peu comment mieux la faire passer en fait quand je suis quand il est à plat ventre et que moi je suis allongé sur son dos je met des coups comme ça ça l'empêche de tourner lui il se fatigue pour moi c'est que des petits coups c'est pas des gros coups du coup c'est pas des petits coups c'est pas des gros coups c'est con comme phrase du coup ouais c'est pas des coups qui me demandent beaucoup d'énergie et lui par contre il se fatigue à essayer de tourner et en plus il prend des coups il prend du dégâts du coup après je lance la soumission elle passe un peu mieux je dis pas qu'elle passe parfaitement bien mais en tout cas elle passe un peu mieux et let's watch it here one more time deep submission and the tap here is the official decision ladies and gentlemen referee eve living has gone stop for this contest at four minutes nine seconds of the very first round joli allez submission of the night deuxième fois s'il vous plaît non dommage over him l'a volé malheureusement je pense pas pouvoir un jour atteindre sa catégorie avec CM Punk il faut qu'on me vengeait on regarde ensemble qui on affronte et et puis ensuite il sera déjà temps pour nous de nous dire au revoir 40 minutes qu'on record voilà pas grand chose à dire aujourd'hui faut vraiment que je fasse un checkpoint ou une connerie ça me manque ça me manque j'ai pas grand chose à dire mais j'ai beaucoup de conneries à dire en fait il faut que je fasse un check pulled alors voyons les offres de combat young man young man ringon s'entend jayden davis putain lui il s'obstine bon je vais lui donner gain de cause à jayden davis depuis le temps qu'il postule là je vais lui donner une raison de de m'affronter une chance de m'affronter plutôt et une raison de vouloir se suicider alors je dois être dans les cinquantièmes c'est ça CM Punk 55ème ah bah jayden davis est juste devant moi parfait oh kylian roux c'était un français j'aurais du l'affronter ça aurait été rigolo je regarde s'il n'y a pas d'autre français je pense pas non là on est déjà dans la 4T ça les ricains voilà bon bon les amis voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'ai envie de continuer à jouer mais bon allez un petit peu de un petit peu de retenue un petit peu de de comment dire il faut être raisonnable voilà alors écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que vous serez fidèle au rendez-vous pour la prochaine vidéo tout simplement alors merci de m'avoir regardé c'est très gentil merci pour vos likes vos commentaires c'est super encourageant ça me motive à continuer donc n'hésitez pas en parler aux autres de vous si vous connaissez des gens qui sont fans de l'ufc et voilà n'hésitez pas à vous balader sur ma chaîne il y a d'autres vidéos il n'y a pas que l'ufc dans la vie il y a aussi des petits vlogs et des petites conneries comme ça pour passer le temps au bordel faut que j'aille chez le médecin alors à tous passez une putain de bonne journée et puis et puis et puis et puis et puis Sous-titrage ST' 501